... Verberie, avec un peu plus de 4000 habitants, un peu plus de 4000 sautriots, marque l'entrée sud de notre nouvelle communauté d'agglomération. C'est une ville d'entre-deux, située à mi-chemin entre Compiègne et Saint-Lys. Si le palais de Charlemagne a totalement disparu, de multiples traces architecturales témoignent d'un passé riche. On peut citer l'église Saint-Pierre, classée monument historique, ... ... ... ... ... ... ... ... Il accueille, outre les activités de la Maison des Jeunes et de la Culture, de nombreuses festivités familiales, communales, ainsi que des séminaires. De nombreuses infrastructures de services publics contribuent à la qualité de vie des habitants. Le collège accueille tous les enfants de la Basse-Automne. Le centre de restauration scolaire sert depuis un an des repas de grande qualité aux enfants de primaire et de maternelle. La salle d'Agobert, où les collégiens pratiquent une partie de leurs activités sportives, est un équipement d'intérêt communautaire du nouvel ensemble intercommunal. Elle poursuivra ses activités événementielles dans ce nouveau cadre. Une maison de retraite de 65 lits, et une résidence des personnes âgées d'une quarantaine d'appartements, hébergent nos seniors. Verberie, c'est aussi une vie associative riche de plus de 30 associations culturelles et sportives, une bibliothèque communale très active, qui contribue au bien-vivre ensemble. Les habitants bénéficient d'un commerce local actif. La commune entend le préserver, notamment par des actions de réaménagement du centre-ville. La vie économique ne se limite pas à l'aspect commercial. Le siège social de l'entreprise Poclin, spécialiste mondial du moteur hydrostatique. L'entreprise France M, sous-traitant du domaine automobile, ou encore des PMI-PME innovantes comme Mexel, et des entreprises artisanales, sont regroupées dans la zone d'activité au nord de la commune. Les infrastructures ferroviaires de grande capacité, dédiées aux frettes, permettent de constituer des trains de plus de 1 km de long. Elles viennent d'être totalement réhabilitées par la SNCF, ouvrant ainsi des perspectives qui vont bien au-delà des limites communales. Tourisme et loisirs, alliant proximité de la nature et pratiques sportives, se développent au travers d'un réseau de pistes cyclables, de la pratique de la pêche sur les étangs et d'initiatives privées. Le parc nautique accueille annuellement, aujourd'hui, plus de 10 000 personnes sur son site. Un centre de remise en forme situé près du centre équestre accueille tout public depuis mai 2016. La commune poursuit ainsi plusieurs projets. Elle compte déjà trois maisons d'hôtes et un hôtel de 16 chambres. Elle entend poursuivre le développement de cette capacité, avec la mise en place d'hébergements légers de loisirs près du parc nautique. Nous avons par ailleurs l'ambition de requalifier le quartier de la gare en zone d'habitat, de mettre en place une résidence intergénérationnelle de 48 logements en centre-ville et de poursuivre le développement économique de la commune au nord, en dépit des contraintes environnementales importantes. La présence de verberies dans ces nouvel ensembles intercommunal de plus de 80 000 habitants, dotés d'une ingénierie territoriale de qualité, facilitera l'aboutissement de nos projets. La nouvelle communauté d'agglomération renforcera l'attractivité de la commune, sans altérer son équilibre et son identité. La nouvelle communauté d'agglomération renforcera l'attractivité de la commune,